Salut tout le monde, je continue ma lecture pour le job de Daniel. On a été rendu à Jean 10, on va se rendre jusqu'à 21. Ok, on commence ça. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fieront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis spiaient uniquement sur leurs bergeux. 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. 9. Jésus... 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aillent la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger. 13. Et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. 14. Et le loup les ravit et les disperse. 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point à peine des brebis. 14. Je suis le bon berger. 14. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. 14. Celles-là, il faut que je les amène. 14. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 15. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. 15. Il y a d'autres brebis qui ne viennent pas de la même bergerie. 16. Celles-là, il faut que je les amène. 16. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. 15. Il va les ramener dans le troupeau. 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. 18. Personne ne me l'autre. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. 19. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, une division parmi les Juifs. 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il y a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? 21. D'autres disaient que ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? 22. On célébrait à Jérusalem la fête de dédicaces cet hiver. 23. Jésus ne se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. 25. Jésus le répondit, je vous le dis, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30. Moi et le Père, nous sommes un. 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. 31. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonheur venant de mon Père, mais pour laquelle me lapidez-vous? 33. Les Juifs leur répondent dire, ce n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. 34. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils pensaient que Jésus se prenait pour Dieu. 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, est-ce que les chrissons ne peuvent être anéantis? 36. Celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. 37. Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais ils ne s'échappent pas de leurs mains. 40. Jésus s'en allait de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où... Oups, désolé. Ah, j'ai le petit pied à yourdir. OK. 40. Jésus s'en allait de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. 41. Beaucoup de Jean virent vers à lui. Et disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. 42. Verset final du chapitre Jean 10. 42. « Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. » On répète, « Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. » C'est comme ça que ça se termine pour Jean chapitre 10. On continue notre lecture dans les prochains jours pour les chapitres de Jean, pour la jeune de Daniel. Fait que j'espère que vous aurez bien apprécié. Fait que Dieu vous bénisse. Amen.